Jop, vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. Mohamed Fahl Alamine, il est le directeur général de Cet-Afrique. M. Fahl, bonsoir. Bonsoir, Abdelayder. Alors, vous êtes journaliste de formation, expert en communication. Le prétexte de l'entretien, c'est le meet-up de Cet-Afrique, justement, qui s'est déroulé le week-end dernier au Radisson, où vous avez réuni 250 directeurs généraux. C'est quoi le meet-up de Cet-Afrique ? Avant de faire le bilan de cette rencontre, et surtout aussi de vous connaître un peu avec votre parcours. Tout à fait. Je vous remercie de cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici, mais ce soir, dans les locaux du groupe Futur Media, où j'ai démarré ma carrière de journaliste. J'étais stagiaire ici à l'Observateur. J'étais, il y a quelques années, stagiaire ici à IGFM. Alors, revenir sur ces locaux-là comme chef d'entreprise et comme patron de presse, alors, me fait énormément plaisir. Et je salue véritablement mon grand frère, je dirais même mon père, monsieur Youssou Nour, pour qui j'ai une estime exceptionnelle. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que le meet-up de Cet-Afrique, il faut que je vous explique d'abord ce que c'est que Cet-Afrique. Cet-Afrique, c'est un groupe avec plusieurs filiales, notamment Cet-Afrique Média, Cet-Afrique Finance, Cet-Afrique Académie et Cet-Afrique Immobilier. Nous sommes un groupe de presse doté d'un magazine imprimé à 5000 exemplaires, doté d'un site internet orienté sur l'économie et la finance, et doté d'une agence de communication. Alors, tous les jours, nous recevons des managers. Notre lit éditorial et économique et financier, nous recevons tous les jours des managers que sont Baba Karangom Sedima, Mbaye Gueye-EMG, Seringbo, ils sont tous venus nous voir au point E. Alors, nous nous sommes dit que nous allons doter notre pays, le Sénégal, d'une journée économique exceptionnelle. Il est pour moi inacceptable, inadmissible, que des managers quittent tous les jours le Sénégal pour aller à Davos, pour aller à l'Africa CEO Forum, alors que notre pays est stable. Nous avons des hôtels, nous avons des salles de spectacle, mais pourquoi ne pas avoir nous-mêmes notre événement exceptionnel pouvant permettre aux directeurs généraux de se regrouper. C'est un honneur pour moi, c'est une fierté exceptionnelle pour moi d'avoir reçu au Radisson ce week-end 250 DG. Je pense que ça ne s'est jamais produit au Sénégal. C'était la deuxième édition ? C'était, oui, effectivement, la deuxième édition. Alors, vous l'avez dit, vous avez une radio ? Oui. La fréquence ? La fréquence, c'est 98.0. Le nom de la radio ? Univers FM. Donc, vraiment, vous êtes du métier. C'était juste une petite vérification en passant. Alors, dites-moi, c'était quoi les attentes et les objectifs de cette deuxième édition du Meetup de cette Afrique ? Alors, les objectifs et les attentes de cette édition, c'était de réunir le secteur privé sénégalais. C'était de réunir le secteur privé sénégalais, de fédérer le secteur privé sénégalais et de leur permettre de se rencontrer. Et de se rencontrer parce que tout vient d'une rencontre. Moi-même, l'homme qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là, je l'ai rencontré dans un hôtel. Il faut que le secteur privé soit fédéré. Il faut qu'il se rencontre. C'est un Sénégalais ? C'est un Malien. Ah, ok. C'est un Malien que j'ai rencontré. C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'est pas qu'un Malier, ce n'est pas que lui. Il y a également, comme j'aime le dire, Diabel Sec, PDG du groupe Oumma Informatique. Un homme remarquable. Lui, il est Sénégalais. Qui m'a accompagné jusqu'à ce niveau-là. Alors, vous l'avez dit, le bilan de ce meet-up, on sait que le contexte, c'est la problématique de l'emploi des jeunes avec ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cadre-là pour la jeunesse du Sénégal ? Alors, à l'issue de la mobilisation remarquable et exceptionnelle des 250 DG, nous leur avons demandé que chaque DG recrute pour 2021 et 2022 10 jeunes. Si chaque DG qui est venu assister au meet-up de Sète-Afrique prend la responsabilité sur lui-même de recruter 10 DG, nous avons 2500 emplois. Je suis en mesure, Aboulaïder, de vous dire sans démagogie que le meet-up de Sète-Afrique a pu mobiliser 2500 emplois qui seront dispatchés. Donc, ils se sont engagés. Ils se sont engagés. Et un DG comme le directeur général de la BOA que je salue de passage, s'est engagé pour 100 jeunes. C'est remarquable et exceptionnel et j'en suis très fier. Alors, vous l'avez dit, le contexte, c'est l'emploi des jeunes avec les émeutes qu'on a connues. Déjà, c'est quoi votre regard sur ce qui s'est passé avec ces émeutes-là ? Les événements que nous avons vécus il y a quelques mois où la jeunesse sénégalaise était méconnaissable et où des jeunes se sont pris à des commerces, à des personnes, à des biens m'ont profondément atteint. Je n'ai pas reconnu ma jeunesse. La jeunesse sénégalaise est réputée être une jeunesse calme, une jeunesse sereine, une jeunesse sérieuse et engagée. Maintenant, nous devons aller creuser l'abcès et nous poser les questions. Qu'est-ce qui a amené véritablement cette situation-là ? J'étais un peu déçu, et je le dis véritablement, du dernier remaniement présidentiel. Parce que pour moi, quand le président de la République, et je le dis sincèrement, quand le président de la République a l'opportunité, mais l'opportunité de créer un gouvernement au lendemain de naufrage, parce que c'est un naufrage, il s'agit de 502 Sénégalais qui ont perdu la vie au large de l'Atlantique. Pour moi, quand on a cette opportunité-là, il fallait me lancer un message fort à la jeunesse. Il fallait dire à la jeunesse que je vous ai entendus, que je vous ai compris, mais je vous donne maintenant des leaders et des managers jeunes. Il faut être jeune pour comprendre la jeunesse. – Mais c'est un peu ce qu'il a dit dans son message du 8 mars, si je ne m'abuse, ou du 9, je vous ai compris. – Oui. – Mais pour vous, donc, il n'a pas totalement compris. – Bon, je ne peux pas dire, je ne peux pas me mettre dans la tête du chef de l'État pour dire s'il a compris, mais je sais que dans ce pays-là, Abdelayder, et ça, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise, la jeunesse est écoutée, mais n'est jamais entendue. Et même si elle est entendue, elle repart chez elle, elle repart en elle avec des promesses qui ne sont jamais tenues. Il faut qu'on essaie de prendre cette question, mais très au sérieux, parce qu'il s'agit, mais véritablement, de sécurité nationale. Aujourd'hui, la question de la jeunesse. – La question de la jeunesse. Donc, concrètement, pour revenir un peu à cette problématique de la jeunesse, le président de la République a mis en place des structures comme l'ADER, le Fongip, le Prodac, pour vous, est-ce que ces institutions ont été efficaces dans la création d'emplois pour l'Égypte ? – Je pense qu'il y a eu un conseil des ministres il y a quelques mois où le chef de l'État a demandé au ministre de l'Économie, Amadou Haute, de rationaliser ces mécanismes et ces financements qui sont dédiés à l'économie, à l'emploi et à la jeunesse. Il faut rationaliser cette chaîne de valeur-là. On ne peut pas avoir le Prodac, la DER, le Fongip, la BNDE, ça fait beaucoup pour le même travail en général. Je pense que le ministre de l'Économie, Amadou Haute, doit aller rapidement sur ces questions-là. Il faut qu'on rationalise. Et il y a des gens qui ont fait un travail remarquable à l'image de Thierno Seydou Nouroussi, directeur général de la BNDE. Mais Pape Amadou Haute, il n'a pas de mérité puisqu'il a créé une institution. Maintenant, moi, personnellement, je ne crois pas à l'Anne Penaya Rapide. Allez demander à Serignbourg qui a quitté Coqui, qui a fait sa formation à Coqui, mais qui s'est battu. Est-ce que vous comprenez ? Qui s'est battu pendant 30 ans pour bâtir le groupe. Mais c'est même si l'Anne Penaya peut être rapide. Demandez à Baba Karangom du groupe Sedima qui a fait 45 ans dans son secteur d'activité. Si l'Anne Penaya perd rapide, c'est le discours qu'il faut changer. Le mécanisme de financement, le mécanisme de décaissement perd rapide, mais l'Anne Penaya est lent, l'Anne Penaya est long, l'Anne Penaya est périlleux, l'Anne Penaya est difficile et c'est un entrepreneur qui vous le dit. C'est extrêmement difficile. Il faut dire la vérité à la jeunesse pour moins l'autorité. Rime avec la vérité. Et il faut aujourd'hui mettre la vérité sur la table. Il faut régler d'abord la problématique et la question, la problématique de la formation. Dites-moi, vous pensez que les 350 milliards justement annoncés lors de ce discours-là, sur 3 ans bien évidemment, est-ce que ces 350 milliards peuvent régler le problème ? Abdelhaïder, je suis un entrepreneur, j'ai créé ma société en un an avec 200 000 francs. Est-ce que vous voyez ? J'ai mis de l'argent. J'ai mis beaucoup d'argent. Mais je suis en mesure de vous dire que l'argent ne fait pas la réussite. Donnez à un jeune 300 millions si vous voulez. C'est un moyen quand même. Mais est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il a été formé d'abord ? Est-ce qu'il maîtrise le secteur d'activité dans lequel il investit d'abord ? Moi, Mohamed Fall, mais depuis que j'ai 14 ans, je suis à la radio. J'ai commencé par la radio et réussi à 14 ans. On me mettait sur deux oreillers pour que je puisse attire le micro. Depuis que j'ai 14 ans, je parle à la radio. Mais après la RSI, je suis entré dans beaucoup d'organes de presse. Je vis la presse, je vis les médias, je vis la communication. J'ai mis mon argent dans un secteur mais qui m'a vu grandir et qui m'a porté. Donc, c'est la raison pour laquelle je connais les rouages de ce métier-là. Il faut que les jeunes se fassent un parcours. Il faut qu'ils soient formés, sans formation. Pour moi, un jeune est un criminel en puissance. Alors, petite digression. Le métier de journalisme, comme vous le dites, mène à tout. On le voit. Ça vous a aidé d'être journaliste pour entreprendre ? Oui, il y a... Je rends hommage au journalisme ce soir. Je rends hommage à la presse sénégalaise, aux journalistes du monde entier puisque le journalisme m'a amené mais à un niveau exceptionnel. Le journalisme m'a amené à la table de Michael Jean, gouverneur général du Canada qui était l'une des femmes les plus puissantes du monde. Le journalisme m'a amené à la table du président Alpha Condé. Le journalisme m'a fait connaître Ahmed Bakayoko, Moussa Amara et d'autres personnalités. Soit Ahmed Bakayoko. Il faut Ahmed Bakayoko qui était mon ami pour qui j'ai beaucoup d'affection. Il n'y a pas, pour moi, de métier plus noble que le journalisme. Je le dis, si je meurs quatre fois et que je revis quatre fois, je serai journaliste parce que pour moi, le journalisme est un métier privilégié. Le journalisme te fait voyager, te fait découvrir le monde, te fait rencontrer des personnalités. mais également, le contraire, le journalisme fait de toi un mur de lamentation. Et vous le savez, si vous habitez quelque part, vous verrez des populations venir chez vous mais réclamer, mais pour se faire entendre. Donc ça, c'est un privilège d'être journaliste pour moi et ça m'a permis véritablement d'en arriver à ce niveau-là. Mais moi, j'ai été journaliste très tôt puisque j'ai commencé à 14 ans. comme vous l'avez dit avec RSI. Alors, on revient à l'économie. Pour vous, c'est quoi le rôle du secteur privé national dans la relance de l'économie post-Covid ? On peut considérer qu'on sera bientôt dans le post-Covid. Je suis optimiste mais aussi pour la création d'emplois des jeunes surtout. Oui, Abdoulaye Der, si le problème du Sénégal et peut-être la politique avec nos 300 partis politiques, le problème du Sénégal également, ce sont les secteurs privés. Nous n'avons pas un secteur privé. Nous avons plusieurs secteurs franches du secteur privé qui sont divisés, qui sont trop divisés. Prenez un exemple en Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire. Le secteur privé ivoirien a construit son siège à 6 milliards sur fonds propres et paye presque à 20 millions le directeur général qui le dirige. Un secteur privé, un secteur même s'il n'est pas uni et affaibli, le problème du secteur privé sénégalais, je pense, doit être posé sur la table. Il faut que ceux qui l'ont dirigé et l'ont conduit mais depuis 15 ans, il faut qu'ils partent. Autant nous devons demander à nos hommes politiques, nos députés, nos maires de partir après deux mandats, autant ceux qui sont là depuis 20 ans et qui dirigent le secteur privé, mais il faut le dire, ils doivent partir. Ils doivent partir. Nous sommes dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Nous sommes un pays jeune. Ce pays, pour moi, mais doit, je ne dirais pas céder la place, mais doit s'ouvrir à la jeunesse. Et je pense qu'il y a des leaders qui le comprennent tels que le président Sérim Mouk que j'en ai hommage aujourd'hui. C'est un modèle pour moi, c'est une référence, comme le président Babacar Ngom du groupe Sérim Mouk comme Djavel Sek, PDG du groupe Informatique. Un homme remarquable. Je vous l'avais demandé en off, avant de commencer cet entretien, je vous le demande. Est-ce que vous faites de la politique ? Si, faire de la politique, c'est régler les problèmes des Sénégalais. Si, faire de la politique, c'est se pencher, mais véritablement sur les problématiques et sur les problèmes que rencontre la jeunesse, je suis interpellé de toute part par ma jeunesse, je suis un leader, je suis né au Sénégal, je ne suis pas nabibien, je ne suis pas éthiopien, je suis du Sénégal. Je m'appelle Mohamed Fahlal Amin. Alors, si la politique, c'est de m'engager pour mon pays, afin que mon pays soit construit, afin que ma jeunesse soit épanouie, s'il le faut, je ferai de la politique, mais je ne le ferai pas comme... Justement, comment vous allez faire de la politique dans ce cas ? Je vous dis que j'ai fait un événement qui a regroupé 250 DG et que chaque DG a pris la responsabilité de recruter 10 jeunes et que cet événement-là va nous permettre de placer 2500 jeunes dans des institutions. Pour moi, c'est ça, faire de la politique. Alors, pour moi, c'est ça, faire de la politique. Faire de la politique, mais c'est simple, c'est régler les problèmes des populations et ça s'arrête là. Et pour vous, pour revenir à la problématique de l'emploi et de tout ce qui se passe, c'est quoi le rôle de cette académie ? Cette Afrique. Oui, académie. Cette Afrique académie. Oui, Alors, cette Afrique académie est une école de formation professionnelle que nous allons, dans les semaines à venir, mettre en place. Puisque nous nous sommes dit qu'on a récolté 2500 emplois et je lance, mais ici et maintenant, un appel à mon frère Birandou, d'État général du groupe Futur Media pour qu'on organise pendant le mois de Ramadan un Téléthon emploi. Nous allons organiser avec la TFM un Téléthon emploi, c'est, mais également... je connais le Téléthon où on rassemble de la... Alors, c'est notre innovation à cette Afrique. Le Téléthon emploi, c'est de venir ici à la TFM et de poser le débat de l'emploi qui n'est pas réglé, qui n'est pas réglé. Le président, ce n'est même pas une affaire de personnes ou de présidents ou d'État. C'est au secteur privé de régler la problématique de l'emploi, mais il faut permettre au secteur privé, au patronat, de se développer. il n'y a pas d'économie forte sans entreprises fortes. Si le secteur privé est renforcé, si le secteur privé est fort, mais les emplois vont s'en suivre, c'est naturel. Alors, nous allons créer cette Afrique académique qui est une école, mais écoutez, de leadership, de management, d'entrepreneuriat, puisque au Sénégal, les jeunes ne savent pas comment récler certains problèmes pour entreprendre. ils ne savent pas comment faire un bilan, ils ne savent pas comment faire un business plan, ils ne savent pas comment faire un compte d'exploitation. Ce sont des choses dont on a besoin véritablement pour entreprendre. Ils ne savent pas comment convaincre un bailleur, comment convaincre un investisseur. Moi, j'ai rencontré un homme avec mon projet, je le lui ai expliqué, il m'a financé. Mais c'est parce que j'ai été préparé à convaincre. Si les jeunes ne savent pas convaincre, s'ils ne savent pas rédiger des demandes de financement, mais ils ne pourront pas bien sûr réussir. Et cette Afrique Académie est une école que nous allons mettre en place pour former des jeunes, leur former, non pas dans les métiers qu'ils apprennent à l'université. Pensez-vous que c'est normal qu'à l'université de Dakar, 40 000 jeunes apprennent le droit, 40 000 jeunes apprennent le droit à l'université, 30 000 jeunes presque apprennent la littérature. Ces cours-là ne peuvent plus les amener sur le marché de l'emploi. Ils ont besoin de cours comme le leadership, comme l'art oratoire, comme la finance, comme la comptabilité et d'autres. Donc, cette école-là sera conçue, mais également pour mettre sur le marché de l'emploi des jeunes qui seront aptes à servir l'économie sénégalaise. Et je pense que ces 2 500 emplois que nous avons récoltés à l'issue de la deuxième édition du Mite-Ub de Sainte-Afrique est un bon départ, mais pour nous, pour entrer dans la formation. Pour moi, le problème de l'emploi est plutôt un problème de formation. Les jeunes ne sont pas suffisamment formés, puisque les écoles de formation même sont en défasage avec les réalités qu'offrent le secteur de l'emploi. Alors, j'ai perçu toute la réticence que vous avez par rapport à des institutions comme l'ADER. Et quand on entend dire que les 350 milliards prévus par le président seront logés dans une agence, probablement, à la présidence de la République, ça vous inspire quoi ? Pour moi, moi, président de la République, il ne s'agit pas de créer une foultitude d'institutions pour régler un problème. Il s'agit de mettre en place une seule et unique institution forte pour régler des problèmes qui sont là, mais qui s'accroient. Le président n'a pas besoin pour moi de créer une autre institution. Le président a besoin de fédérer les institutions, mais toutes ces institutions-là qui sont là pour régler les problèmes des jeunes, il n'a qu'à mettre dans un même panier le product, la DER, le Fongip, la DPM, ou ne se risquent que dans un ministère avec un ministre de tutelle. Je pense qu'on ne peut pas avoir par-ci un ministère de l'emploi de la formation, un ministre de la jeunesse, on ne peut pas par-ci la DER, là-bas le Fongip, c'est trop dispersé. Et je pense que ce sont des forces qui sont divisées, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas avoir aujourd'hui des résultats escomptés. Malheureusement, le temps qui nous est en partie est terminé. Déjà, des perspectives pour la troisième édition du Miteur ? Oui, la troisième édition... Faire le Dakar d'avance africain ? tout à fait. Vous savez, c'est dommage, je n'ai pas pu avoir tout le temps pour développer. Savez-vous que notre pays n'est pas une destination et que tous les événements... Il y a ce qu'on appelle l'économie événementielle. C'est l'économie qui domine le monde après l'économie de l'industrie pharmaceutique. Les événements aujourd'hui en Afrique se tiennent en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en Marrakech. Dakar n'est pas une destination pour les événements et ça, il faut y remédier. C'est la raison pour laquelle cette Afrique est une institution qui va mettre en place tous les deux mois des événements. Des événements institutionnels capables de vendre la destination du Sénégal. Notre pays, dans les années à venir, sera un pays producteur de pétrole. Le Sénégal, à la Baraka. Pourquoi devons-nous pas... Nous avons le plus grand aéroport de l'Afrique de l'Ouest. Il faut une politique incitative de tourisme. Je le dis, il faut changer la narration sur le tourisme. Mais dire que nous avons le parc de Hane, dire que nous avons mes 700 côtes de plage, ça s'est dépassé. Nous sommes un pays producteur de pétrole, nous sommes un pays dont les paradigmes économiques vont changer. Mais très rapidement, il faut inciter les événements à venir découvrir notre beau pays. Merci. Mohamed Fall, Alamin, vous êtes le DG de cette Afrique. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis demain, Inch'Allah.